de vous voir ici et je suis contente de pouvoir modérer cette table ronde. Comme Lauren nous a dit, on va essayer de rester à l'heure. Donc, si vous passez votre temps, je vais peut-être vous interrompre. Mais si vous avez des questions pour l'une d'entre nous, ne vous gênez pas, nous sommes heureuses de vous répondre. J'aimerais vous dire rapidement, on aimerait connaître la prononciation du candidat sur le climat pour les élections 2001. On est très contents de pouvoir le faire. Je suis Fatma Sied. Vous me connaissez en tant que journaliste avec Narwhal. Je suis au bureau à l'Ontario. Et je fais, bien sûr, beaucoup d'autres choses, mais avant d'être dans la conversation, j'aimerais vous faire quelques petits points d'ordre. Nous avons de l'interprétation ce soir. Et vous pouvez cliquer le petit globe au bas de votre écran et choisir l'anglais ou le français. Notez que vous n'aurez pas d'interprétation si vous êtes sur un téléphone cellulaire. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec ça, c'est normal que ce que vous entendez n'est pas aussi fluide que d'habitude. Ce sont des humains. Et en ce moment, on a Madeleine qui vous traduit tout ce que je dis. Vous êtes les bienvenus à nous écrire des questions et des commentaires par le chat. Nous avons un modérateur qui va surveiller ce chat. S'il y a un langage abusif, la personne sera automatiquement expulsée de la séance. Au nom du réseau Action Climat, ça me fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir à notre table ronde sur le leadership climatique pour l'élection 2021. Je m'appelle Caroline Bouillette. Je suis directrice des politiques climatiques au réseau Action Climat Canada, qui est le plus large réseau d'organisations qui travaillent ensemble contre les changements climatiques au Canada. Je me joins à vous de terre non cédée Ganyan-Gihaga à Montréal ou Tchotchake. Les membres du réseau Action Climat rassemblent plus de 130 organisations, des groupes environnementaux, des syndicats, des Premières Nations, des organisations de justice sociale, de développement, de santé et de jeunesse, des groupes religieux et des initiatives locales. Un petit rappel que ce soir, on a des interprètes avec nous. Donc, cliquez sur la petite icône de globe en bas de la fenêtre pour activer l'interprétation dans la langue de votre choix. Notez que la fonction de traduction n'est pas prise en charge si vous utilisez votre téléphone pour l'audio. C'est normal si ce que vous entendez n'est pas aussi fluide que si vous n'aviez pas d'interprétation. Il y a un humain en chair et en os qui traduit nos propos au fur et à mesure. Dans ce cas-ci, c'est notre interprète Syro. Alors, bonne soirée tout le monde et merci d'être avec nous. Je vais vous présenter nos panélistes. Nous avons Dan Alpes pour les conservateurs, Laurel Collins, NDP, Christina Michaud du Bloc québécois, Dr. Emery Zemmenn du Parti vert et Jonathan Wickensum du Parti libéral. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura des annoncés d'ouverture de deux minutes de chacun de nos candidats. Ensuite, on va avoir certains sujets, les droits autochtones, une transition juste, l'urgence des émissions nettes. Vous avez deux minutes pour répondre aux questions et il y aura à la fin du temps pour des questions de suivi. Et moi aussi, je vous ferai à chacun une question de suivi à la fin. Lorsque le temps du candidat arrive à 30 secondes, nous allons lui présenter un carton de couleur et ensuite, à la fin, une autre couleur. Nous aimerions entendre vos idées, vos options, comment vous pensez travailler ensemble pour contrer les changements climatiques. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le web. Et encore une fois, si vous voulez joindre la conversation, vous pouvez utiliser le chat ou encore sur Twitter en utilisant hashtag Let's Talk Climate. Désolée, mon anglais a pris le dessus. Alors, c'est maintenant le temps des remarques d'introduction. Pour vous guider, chers candidats et candidates, on aimerait que vous nous brossiez un portrait de la façon dont votre plan et vos propositions climatiques rendront la vie plus sécuritaire, plus juste et plus heureuse pour les Canadiennes et Canadiens. Donc, c'est vraiment le moment de nous faire rêver. Fatima va nous donner l'ordre dans lequel les candidats vont répondre. Miss Collins, please go first. Thanks so much. I want to first acknowledge that I am zooming in. Je voudrais reconnaître que je suis sur le territoire des Premières Nations. Je remercie tout le monde qui est ici sur cet appel et je remercie le réseau d'action climat d'avoir organisé ça. Au cours de la dernière année, on a vu des... des feux de forêt, un climat vraiment extrême et donc c'est critique de s'y attaquer. Le NPD a un plan ambitieux pour couper nos émissions de moitié d'ici 2030 et de rester sous le 0,5 degré. On doit investir dans des changements au niveau du transport et de trouver des solutions dont on a désespérément besoin. On doit arrêter de faire des choses que le gouvernement actuel fait comme financer des millions de dollars à des compagnies pétrolières. On doit aussi arrêter d'acheter des pipelines et de dépenser des milliards de dollars pour les étendre et prendre tout cet argent pour des solutions climatiques. C'est critiquement important qu'on prenne des actions pour le climat avec une lentille de justice pour tous, pour les communautés qui sont les plus impactées comme les Autochtones racialisés, et la pauvreté et qui souvent ont des bonnes connaissances et peuvent nous aider à aller de l'avant. C'est critique, qu'on prenne des actions climatiques. Les Canadiens sont tannés d'entendre des mots creux et de fausses promesses. M. Michaud. Merci à Lauren et Caroline pour l'opportunité de parler climat ce soir et j'étais assez soulagée de voir que je pouvais m'exprimer dans ma langue maternelle. Alors, merci aux interprètes qui sont là avec nous ce soir. C'est extrêmement apprécié. Je m'appelle Christina Michaud. Je suis députée d'Avignon-Lamitié ce matin de Matapédia et j'étais la porte-parole du Bloc québécois en matière de changement climatique dans la dernière législature. Je suis une environnementaliste et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le Bloc québécois parce qu'on a des positions assez fortes en matière d'environnement et je pense qu'en pleine crise climatique, c'est d'autant plus important d'avoir des positions fortes et on a des propositions qui sont ambitieuses, qui sont prometteuses, qui sont vertes, qui sont durables pour le Québec mais aussi pour l'ensemble du Canada pour aider à faire cette fameuse transition énergétique et pour nous, c'est indéniable. Il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et pour ça, il faut aller au-delà de mettre des cibles qui sont ambitieuses mais il faut faire les efforts nécessaires pour les atteindre et pour nous, ça passe par la fin de l'augmentation des productions de sable bitumineux et il faut réduire progressivement la production totale de pétrole brut. On est conscients que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, le Canada est quand même un pays pétrolier mais il faut le faire graduellement mais tout à fait rapidement. On propose aussi d'annuler tous les projets qui sont polluants comme l'oléodule Transmonton et à la place, prendre ces sommes-là pour financer la transition énergétique. Au Bloc québécois, on a des propositions qui sont nouvelles aussi comme celles d'instaurer un test climat pour l'ensemble des politiques fédérales qui vont être mises en place dans le futur donc pour mesurer l'impact sur l'environnement des futures décisions gouvernementales. On propose aussi une idée de péréquation verte qui consisterait à récompenser les efforts des provinces qui luttent vraiment contre les changements climatiques donc celles qui émettent plus de GES et là je vois que mon temps est fini mais je pourrais revenir là-dessus avec plaisir. Merci, Mme Michelle. M. Wilkinson, over to you. M. Wilkinson? Wilkinson, sorry. Ah, son micro est fermé. Merci pour cette invitation. Je commence par dire que je suis sur le territoire ancestral de la Première Nation. S'commer, aussi merci à tout le monde pour le beau travail que vous faites dans vos communautés. Le plan de gouvernement a des actions concrètes dans chaque secteur, région. On veut permettre au Canada d'aller de l'avant et d'atteindre ses cibles, de mettre un prix pour la pollution pour en arriver aux émissions nette zéro et nous voulons retourner des argents aux familles pour qu'elles l'utilisent à leur gré. Nous avons une grande victoire qui est venue de la Cour suprême tout précisément pour l'urgence de cette crise. Nous savons que nous avons besoin. La plateforme demande des réglementations plus fortes sur le méthane. On a 100 % de... Excusez-moi, c'est trop vite. Excusez-moi. La loi de responsabilité devrait passer pour l'énergie. L'entente de Paris nous demande d'augmenter nos efforts. Nous voulons rejeter M. O'Toole qui l'a enregistré veut enlever cette contribution du Canada. Alors, je dirais à mon opposé de conservateur que ce n'est pas possible que vous faites une campagne contre cette entente. M. Albas. Merci au réseau de m'avoir invité aujourd'hui. C'est très excitant pour le Canada. Le Parti conservateur a beaucoup d'idées de nous amener à la table pour le changement climatique. M. O'Toole parle souvent du net zéro et notre besoin d'y arriver. On a aussi parlé des gaz d'affaires, plus d'investissement que ce soit en énergie ou en technologie propre. Aussi, on a parlé du besoin d'avoir une réconciliation économique avec les Premières Nations. Il y a beaucoup de communautés qui veulent faire partie du secteur de ressources naturelles, mais d'une façon sécuritaire pour l'environnement. Alors, nous avons commencé en avril pour amener ça aux Canadiens, pour commencer à avoir des discussions là-dessus. Il y a une belle réponse là-dessus parce qu'il y a un mécanisme de prix sur le carbone. Et moi, je suis de Colombie-Britannique et ça m'enthousiasme. J'en suis très prêt. On a un mandat pour le gaz, pour les véhicules électriques, un standard de l'eau faible carbone pour l'essence. Et ça, ça va nous aider. Alors, M. Wilkinson, qui voudrait que vous croyez que 40 à 45 % est la cible canadienne. Et il y a peut-être quelque chose qui a changé dernièrement, mais le Canada n'a jamais touché ses cibles. On doit amener les gens à travailler. On doit être sérieux par rapport au climat. On a un plan pour ça et je suis très enthousiasmée d'en parler aujourd'hui pour aider les gens à mettre plus sur leur table et de faire plus pour l'environnement. I'm so sorry. Zeman. No problem. So, the real goal of climate policy is a 100 % reduction of new greenhouse gas emissions. It's not 30, not 40, not even 50, and certainly not by the magical date of 2050, but with all the haste and speed we can manage. And climate policy, it has to also be about accumulated levels of greenhouse gases. Getting to net zero doesn't get rid of all the stuff already there, which is why faster is better. So, the real question of climate policy is what's... On doit regarder au fait que, oui, bien sûr, l'économie n'est pas la même qu'il y avait auparavant, mais on doit aussi regarder à ce qui est déjà été dit, je l'ai fait moi-même. Je sais que la transition n'est pas quelque chose concrète comme ça. en deux secondes. Mais je pense que ce qu'on est en train de faire est quelque chose de beaucoup plus lent de ce qu'on devrait faire. Ça prend trop de temps. On est vraiment un des pollueurs les plus pollueurs du monde. il a fait tellement de promesses et il va y avoir d'autres qui vont être faites ce soir même et on les a brisées l'une après l'autre, de la première à la dernière. et les autres gouvernements pourtant dans le monde ont été en mesure de faire quelque chose sans ruiner l'économie. Et donc, il faut regarder à l'action qu'on va entreprendre et comment, ce que les Canadiens ont rendu impossible. Le Parti vert est le seul ici qui a des politiques qui ont été développées en fonction de données. Ils n'ont pas des sentiments comme ci, comme ça. et on a regardé à l'urgence et on ne veut pas que maintenant le Canada soit pollué à mort. Merci. Merci, M. Simen. Et on va maintenant passer aux questions. Pour le réseau Action climat, c'est clair que l'action climatique ne peut être séparée du projet plus large d'autodétermination des peuples autochtones et de la décolonisation. C'est pour ça que nous appelons tous les partis à mettre pleinement en oeuvre les 94 appels à l'action de la Commission de la vérité et réconciliation et à mettre pleinement et sincèrement en oeuvre la Déclaration des Nations venues sur les droits des peuples autochtones. Ce qu'on aimerait savoir de vous ce soir, chers candidats et candidats, c'est de quelle façon pour vous et votre parti les droits autochtones et l'action climatique sont interreliés. Donc, je vais nommer les candidats et candidats un à un. On va commencer avec Mme Michaud du Bloc québécois. Merci pour la question. En fait, je pense que ça ne devrait pas en être une. Il est clair pour le Bloc québécois que les droits autochtones et l'action climatique sont absolument interreliés. Et d'abord, je dois dire que le Bloc québécois a travaillé très fort avec les organisations nationales des Premières Nations, les Métis, les Inuits pour déposer et faire adopter à l'unanimité en juin dernier à la Chambre des communes une motion qui exige du gouvernement qui presse le pas pour réaliser les 94 appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Et bon, dans un avenir rapproché, le Bloc ne manquera pas de rappeler au gouvernement et aux autres partis la promesse qu'ils ont faite. Et ça, peu importe le gouvernement qui sera élu le 20 septembre prochain, on ne lâchera pas le morceau tant et aussi longtemps que les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation ne seront pas mis en oeuvre. Maintenant, pourquoi c'est interrelié et pourquoi c'est important? Eh bien, surtout parce que les nations autochtones ont une perspective unique dans la lutte contre les changements climatiques et nous, on continue d'encourager un travail collaboratif pour trouver des solutions structurantes pour atteindre nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi pour atteindre des objectifs en matière de mitigation et d'adaptation aux conséquences des bouleversements climatiques. Donc, pour nous, c'est certain que tout ça doit être fait en collaboration et d'ailleurs, je me permettrais d'ajouter que le Bloc québécois est absolument favorable à l'intégration des priorités climatiques des Premières Nations au programme fédéraux et sincèrement, je pense que si on veut véritablement se réconcilier avec les peuples autochtones, leurs droits doivent être considérés dans toutes les décisions qu'on prend et même ceux qu'on a pris dans le passé et particulièrement celles qui étaient discriminatoires envers leurs droits. Alors, je pense que dans une perspective de lutte au changement climatique comme dans toutes les autres luttes sociales qu'on doit mener, on doit prendre acte des droits autochtones et leur faire une place dans cette lutte-là comme des alliés. Merci beaucoup, Mme Michaud. On va maintenant passer au ministre Wilkinson. Merci. La réconciliation avec les peuples autochtones est une priorité centrale pour le Parti libéral. Nous sommes pleinement engagés à mettre en oeuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. Since 2015, on a fait plein de travail pour maintenant mettre en place toutes ces solutions qui touchent la conciliation. Ceci signifie aussi que le gouvernement canadien doit maintenant aligner toutes les actions avec les lois qui doivent être maintenant mises en place. et ça, c'est vrai pour tout le ministre. Pour ceux qui touchent maintenant, les populations autochtones, ce sont des populations qui doivent être là pour combattre le problème et combattent le problème qui est bien là qu'on a remarqué. Et c'est quelque chose comme 100 projets qui ont été dirigés par des chefs autochtones et des autres groupes autochtones. Il y a plus de 100 millions de dollars qui ont été investis pour la conservation. Et le leadership autochtone est vraiment quelque chose qui a un rôle très déterminant. On a même des discussions bilatérales avec les métiers 18 ainsi que les autres groupes autochtones pour le développement et la mise en place de ce travail. En outre, on a... on peut partir de... qu'on cesse d'avoir une émission nette zéro. Le fait qu'on a maintenant... on veut maintenant protéger ce qui doit être protégé et on veut protéger non seulement la terre mais aussi les rivières et l'eau au niveau national. Je vais maintenant regarder à quelque chose de technique où je vois qu'il y a des commentaires anglophones au sujet de l'interprétation. Je voudrais maintenant vous rappeler que si vous voulez entendre la discussion en anglais ou en français, veuillez maintenant cliquer sur le globe tout en bas et vous pouvez à ce moment-là choisir la langue que vous voulez. et vous allez maintenant... Ça, c'est quelque chose de très amical dont je voulais vous rappeler car la traduction est vivante, en direct. Thank you. There can be no action on... Merci. On ne peut pas faire de l'action sans regarder au droit des autochtones. Point final. On doit maintenant regarder aussi pour faire que tout ceci est indélible. Comme déjà indiqué dans la plateforme de l'année dernière mais et de l'SNC aussi, il y a tout un programme de justice pour la conservation des écosystèmes. pour maintenant regarder à ce qui touche les populations autochtones inouïques et métis parce qu'on veut maintenant utiliser leur savoir sur ce qui touche maintenant la terre pour la conservation et on va trouver ou veut trouver des fonds pour le faire. On doit travailler avec les Premières Nations et avec les provinces et les territoires pour maintenant s'occuper des écosystèmes qui sont à risque car le gouvernement d'aujourd'hui ne semble pas si intéressé que ça. On n'a qu'à regarder ce qui est passé avec la population qui crie. On en parle mais peut-être seulement jusqu'aux élections. La façon dans laquelle on regarde les choses autochtones et la façon dans laquelle on pense qu'on doit avoir un conseil non-partisan qui doit s'occuper de la question qui va inclure. Bien sûr, les métiers, les immunités, les Premières Nations ainsi qu'aussi que les jeunes de toutes les communautés qui sont les plus touchés au début de l'année. On a même proposé qu'on voulait voir cette émission zéro. Mais ça, c'est quelque chose qui va maintenant créer un conseil. Ce n'est pas suffisant. Ça signifie aussi qu'on doit regarder aux scientifiques du climat de même qu'aux autochtones. Et il faut que les autochtones puissent contribuer d'une façon qui soit significative. et ce n'est pas une priorité pour tous les partis. Ce n'est pas pour nous toutefois. Merci. Merci beaucoup, M. Albas, du Parti conservateur. Merci beaucoup. Merci bien. Si on regarde dans les conciliations des autochtones, et ça, c'est quelque chose de vraiment très important, non seulement pour nos leaders, mais aussi pour moi-même et pour tous les partis et tous les Canadiens qui veulent voir cette réconciliation. Depuis qu'on a vu, par exemple, toutes ces tombes à Kamloops, il y a eu des gens qui ont crié à droite et à gauche. Et c'est important que d'entendre ce que les voix autochtones ont à dire. Et moi-même, j'ai entendu dire ce qu'il y avait à dire dans la zone où je viens. Il y a le chef Bartlau qui en a parlé, lui-même est à Surugand, qui vient du pensionnat. Et en outre, il y a aussi des initiatives qui viennent des nations autochtones et qui veulent aussi avoir des partenariats qui ont des autres initiatifs. Et nous, du Parti conservateur, nous, on est tout à fait d'accord avec cela. Et c'est très important pour la réconciliation. C'est quelque chose de vraiment très, très important. Et on a besoin que tous les niveaux du gouvernement, toutes les couches de la société canadienne doivent regarder aux 94 requêtes pour faire quelque chose. Regardez aussi ce qui s'est passé de 111 à 116. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tout de suite mettre sur place. et tout doit être maintenant quelque chose qui doit être devant les yeux du gouvernement fédéral. Et nous, on va travailler avec des autres parlementaires, avec les Premières Nations, directement, pour nous assurer que la réconciliation va avoir lieu en fonction des termes des Premières Nations. Merci, M. Alba. Et finalement, on passe à Mme Collins du Nouveau Parti démocratique. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Le fait de maintenant garantir les droits des conditions autochtones est vraiment quelque chose de très important pour nous assurer qu'on fasse quelque chose au niveau du clivin et de la justice envers le clivin. Ce sont les personnes qui s'occupaient en premier de la diversité biologique et culturelle aussi reliées à cette biologie sur la terre et l'eau. Ils ont donc demandé des actions et en outre, il faut mettre en place non seulement ce que les autochtones demandent, mais aussi ce que l'ONU demande. Et c'est pour ça que la réconciliation est maintenant au cœur de tout ceci. Les autochtones, donc les Premières Nations, les Inuits, les Métis, doivent être des partenaires égaux aux autres partenaires. Ceci signifie aussi que le leadership autochtones soit maintenant là, à la même table où tout le monde discute et prend des décisions pour maintenant vous assurer qu'on puisse faire face à la crise. Ceci signifie aussi qu'il y ait des plus opportunités quand on a maintenant d'énergie dans les communautés les plus rurales, les plus éloignées. pour le faire, il faut investir, investir dans le fait qu'on est des gardiens, investir dans la science autochtone, investir dans ces communautés, dans les domaines aussi dont on a besoin. Et nous, nous allons nous assurer qu'on va avoir, qu'on va faire ces efforts, qu'on va respecter les droits des autochtones et on va les protéger. Et on va, par exemple, regarder aux saumens sauvages et nous assurer que le saumens sauvages va survivre aussi sur la côte ouest du pays. Et ça, c'est aussi en première ligne et car c'est quelque chose qui frappe tout le monde à cause de la crise climatique. Il y a donc une approche différente qu'on doit prendre pour l'avenir et pour reconnaître ces droits autochtones et s'assurer que ces droits existent et il faut aussi penser à la souveraineté autochtone. Il ne faut pas l'oublier. avant qu'on ne passe au secouet tour, il y a plein de commentaires au sujet de l'interprétation. Je voudrais vous rappeler que, non seulement à moi mais aussi aux autres, de parler pas trop vite de façon telle qu'on puisse maintenant en discuter. C'est un travail très difficile, alors s'il vous plaît. Ma première question de suivi pour M. Collins, c'est bien de vous entendre, vous engager pour reconnaître les droits des autochtones et les politiques pour l'action mais Mme Collins, dans le passé, on a entendu des supports pour le LNG et c'est contre les chefs héréditaires. Quelle est votre position là-dessus en ce moment? Les chefs héréditaires ont demandé à rencontrer le ministre en chambre et depuis lors il a dit que fracking devrait être arrêté, on doit faire une transition, s'éloigner des énergies pétrolières et se rapprocher des autochtones. M. Albaz, vous parlez beaucoup de réconciliation économique dans votre plateforme, tandis qu'on voit aussi dans votre plateforme une proposition de mettre de l'avant une législation pour protéger les infrastructures critiques qui préviendraient les manifestants de bloquer des infrastructures clés lorsque ces manifestants sont historiquement principalement des communautés autochtones qui protègent leurs droits et leurs territoires. Merci pour cette question. C'est très important qu'on ait des droits équitables. Les gens ont le droit de protester, de dire ce qu'ils pensent et on devrait les écouter. En ce moment, on voit plus de division au pays à cause de la façon dont le gouvernement Trudeau parle et n'écoute pas. On doit changer cela. Dans certains cas, ce sont des gouvernements provinciaux comme avec le pipeline, mais il doit toujours y avoir une avenue pour les gens de parler et c'est ce que j'essaie de faire. Du même coup, on doit avoir un équilibre où les gens peuvent s'exprimer mais de façon sécuritaire et ne pas mettre la sécurité des protestataires ou des autres en jeu. Alors, on va essayer de s'entendre avec les autorités, les cours, de façon à ce que nos lois soient justes pour tout le monde et s'assurer que l'équilibre est maintenu. Une dernière question de suivi pour cette portion à M. Wilkinson. Juste oui ou non, est-ce que la consultation et la consultation des Premières Nations inclut le droit de dire non? On a passé un grand processus pour savoir ce que ça veut dire la consultation et l'accommodation et comme vous le savez, la Cour a dit que la Couronne ne s'est pas déchargée de son devoir de consultation. Alors, le gouvernement a demandé, a été guidé par les cours et travaille très fort pour essayer de consulter et d'accommoder le plus propre. Ça, c'est le devoir de la Couronne et dans la loi, c'est maintenant mieux documenté à savoir ce qui est recul. C'est sûr que c'est plus qu'une liste à cocher. Il y en a plus à faire pour s'assurer qu'on a bien fait notre consultation et obtenu le consentement. On va aller à notre deuxième sujet. On va parler du secteur pétrolier et le gaz. Il y a près de 60 % du méthane et de pétrole qui devrait rester dans le sol si on veut rester à 1,5% du jet carbone. On a eu un rapport qui a été donné par l'International Energy Agency qui dit que le monde ne peut supportera plus jamais d'investissement dans des nouveaux projets pétroliers. Alors, comment vous répondez à cette science et l'appel international pour se retirer du fossile, dont le charbon, le pétrole et le gaz? La science est très claire. C'est critique. Le secteur pétrolier et le gaz doit aussi faire du progrès pour réduire ses émissions et s'enligner à 2050 pour les émissions nettes. On s'attendait à des émissions de 12 % plus hautes qu'ils le sont en ce moment. On a coupé la trajectoire ascendante, on est 1 % plus bas et d'ici 2030, ça devrait tomber d'un pour cent par année. Et donc, ça nous amène à 40-45 % et notre plan avec des mesures qui sont dans notre plateforme nous permettra d'atteindre ces cibles et on a des faits qui vont nous aider à atteindre cette cible. Merci. d'élimination progressive de charbonne thermique et indiquer que les nouvelles mines de charbonne thermique ne seraient pas construites. Dans notre plateforme, nous sommes allés plus loin et indiquons que nous interdirons l'exploitation de charbonne thermique. Avec respect aux émissions de émissions en Canada, ils ont augmenté 20 % depuis 2005. Au Canada, les émissions sont 20 % de plus. Là, c'est 26 %. Au Canada, on doit avoir une réduction plus importante de ces gaz. Si on veut être crédible, notre plateforme a un plafond qui nous amène à 5 ans pour en arriver à net zéro en 2050 basé sur les conseils scientifiques et votre organisation des mesures de notre plateforme veut retirer les subventions pour l'industrie pétrolière, en fin de compte, cette industrie doit aider au Canada à atteindre ses cibles. Merci pour cette question. Non, il y a beaucoup d'occasions pour le Canada de réduire ses émissions ici et à l'étranger. On peut voir le nombre d'investissements qui ont quitté le pays depuis les libéraux et maintenant, les compagnies ne planifient pas de nouveaux projets. alors ce qu'on pense c'est comment travailler avec le secteur de l'énergie pour baisser les émissions. Si quelqu'un a un projet pour avoir moins d'émissions, nous allons le pousser. Mais M. Wilkinson a parlé d'arrêter l'exportation du charbon. La plupart du charbon qu'on exporte vient des États-Unis et ça ira tout simplement à d'autres parts. Alors, si on veut faire une différence et éliminer le charbon, on doit donner l'occasion au monde de changer. Alors, on a LNG qui est un gaz naturel. On peut l'utiliser des sources comme l'eau et on peut avoir de l'énergie et l'exporter pour remplacer l'exportation de charbon. Il y a des façons d'aider d'avoir des nouveaux investissements, d'inclure les communautés autochtones et de travailler avec les provinces. Une autre chose qui est sur la plateforme libérale, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait un plafond pour le secteur énergétique. Je ne pense pas que la Constitution, ça fonctionne comme ça. Alors, peut-être que M. Wilkinson pourrait nous dire exactement comment faire ça. Je pense que tout le monde reconnaisse les changements climatiques. on a besoin de tout le monde et on doit regarder les émissions que l'on fait ici et à l'étranger tout en permettant aux gens de gagner leur vie. M. Zeman? Avant de commencer, j'aimerais que M. Wilkinson lise ma réponse. ça aide les positions quand on lit les autres critiques et les autres positions. Alors, j'ai une clarification et un contexte ici. Les chiffres offerts par Nature ont donné votre figure au Canada. 83 % des réserves de pétrole, 83 % de son charbol devra rester dans le sol si on veut atteindre les cibles. Ce n'est pas le 60 % dont on a parlé. Il y a le contexte aussi pour le IEA. Ça a été établi dans la crise en 1973 pour donner des données aux pays exportateurs, ce qui veut dire que ces énergies fossiles doivent laisser au sol. On doit s'assurer qu'ils ne sont pas extraits. Je pense que M. Albas ne veulent pas attaquer l'éléphant rose et l'énergie fossile. On doit arrêter cette production d'énergie fossile au Canada. On doit arrêter les nouveaux projets et on doit arrêter les opérations actuelles et amener une transition jusqu'en 2030-2035. C'est basé sur la science, des recherches, sur les missions et je ne vois pas d'autres façons de le faire. Je sais qu'il y en a quelqu'un qui a donné des solutions. ce sont des utopies. Je pense que ça adresse un dixième ou un centième de l'hydrogène bleu. C'est peut-être 20 % de mieux que de brûler du gaz. L'air de l'énergie fossile est résolu. C'est le temps d'aller de l'avant avec des énergies vertes et durables. Le reste, c'est comme de se fermer les yeux sur l'inévitable. Je vais tenter de parler un petit peu plus lentement même si deux minutes est si vite passées. La science est claire et au Bloc québécois, on croit à la science. C'est évident pour nous qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut changer nos façons de faire, il faut changer nos façons de produire. Il faut commencer à penser à décarboniser notre économie, justement. Et oui, le Canada est un pays pétrolier, mais on a des belles choses au Québec aussi. On a l'hydroélectricité, on a l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Alors, je pense qu'on peut mettre toutes ces belles énergies durables et vertes à profit plutôt que de continuer d'envoyer l'argent des contribuables québécois et canadiens dans les énergies fossiles. Je pense que ce n'est pas une façon responsable de dépenser l'argent des contribuables. Alors, pour nous, c'est clair qu'il faut avoir une trajectoire énergétique qui est compatible avec la limitation de la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius. Pour ça, il faut cesser l'augmentation de la production des sables bitumineux. Il faut réduire progressivement la production de pétrole brut le plus rapidement possible. Si on a cet objectif de carboneutralité en 2050, il faut commencer à avoir des années jalons avant et avoir des objectifs clairs et des gestes clairs pour atteindre les cibles. Alors, tout projet d'élargissement d'oléoduc, comme on le voit avec Trans Mountain ou tout autre nouveau projet, il faut s'afficher clairement contre ces projets-là. Et, bon, je pense que le Québec et toutes les autres provinces ne sont pas des corridors énergétiques. On a trop de belles rivières, de beaux lacs, un beau fleuve aussi qu'on ne veut pas mettre en péril avec le transport d'énergie polluante à travers tout ça. Alors, je pense que c'est une position claire au Bloc québécois qui est honnête également. Je pense que tous les partis auraient intérêt à avoir une position honnête par rapport à cela. On le sait que l'énergie la plus polluante, c'est les énergies gazières et pétrolières. Alors, je pense qu'il faut commencer à transitionner vers les énergies qui sont plus durables, qui sont plus vertes. On aurait dû le faire il y a vraiment longtemps, mais là, c'est plus que jamais le temps de le faire. Merci. Finalement, Mme Collins. Merci. Mme Collins. Merci. On doit arrêter de faire des infrastructures pétrolières. On a un code rouge pour l'humanité. On se dit qu'on doit couper la moitié de nos émissions d'ici 2030 et il n'y aura pas de façon de le faire si on continue d'étendre des nouvelles infrastructures de cette industrie. On doit suivre la science. c'est décevant de voir le gouvernement qui a des cibles sous ce que l'on doit faire et de dire « Ah oui, ça va bien, on va atteindre nos cycles. » Aujourd'hui, on voit qu'on s'est enligné sur des cycles qui ne sont pas assez élevés et on s'enligne sur une élévation de 4 degrés et ça, c'est catastrophique. Ça va nous amener en crise environnementale. On a besoin d'un gouvernement qui va faire ce qui dit la promesse d'arrêter le financement à l'industrie pétrolière ou donner des milliards de dollars à ces grosses compagnies pétrolières. Vous financez la crise climatique et à chaque fois que j'entends le gouvernement qui dit « Oui, on va arrêter le financement. » J'aimerais les enregistrer et tout le temps leur dire et leur montrer ce qu'on fait parce qu'à chaque année, le financement qui est alloué est plus élevé. On doit arrêter de les financer. On doit trouver une solution. Nous nous engageons à attaquer cette crise climatique et d'éliminer le financement, de couper les émissions à plus de la moitié et de créer 100 000 emplois dans une nouvelle économie. On a besoin d'une nouvelle transition pour les travailleurs et d'investir dans l'avenir et c'est l'avenir pour nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants. C'est essentiel. On a des besoins d'action maintenant. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va maintenant à nouveau passer à d'autres questions pour exactement comment chaque partie va maintenant s'occuper de la question du gaz naturel et du pétrole. On va commencer avec le ministre Wilkinson. On vous a entendu dire cette semaine que le pipeline Trans Mountain et son expansion pourraient rester opérationnels pour un autre 30 à 40 ans. D'autre part, ça fait partie de la plateforme libérale de mettre un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier. Est-ce qu'on doit en conclure que ce nouveau mécanisme-là ne visera pas spécifiquement la production et l'exportation gazière au Canada? Vous êtes direct la traduction était difficile et je suis à votre... La traduction était un peu difficile. Donc ça, c'est une question pour qui, pour moi? D'accord. Je ne peux pas demander. OK. Donc, clairement, en order d'achever net zero... On veut maintenant passer à l'émission net zero. Et ça, on veut voir ça dans chaque créneau. Ça, ça veut dire l'agriculture, ça touche les constructions, la production d'électricité dans ce pays. Les deux plus grandes émissions, c'est le secteur du gaz, du pétrole et bien sûr le transport. Et ils sont bien sûr reliés car la raison pour laquelle on utilise le pétrole, c'est surtout le transport. On doit donc regarder à comment on peut faire diminuer ces émissions et voir comment aussi on peut voir ce qui va se passer en termes de production avec sur le temps. Donc, un, la production pour pouvoir maintenant passer à une net émission de net zero, on ne peut rien faire si on ne peut pas regarder aux deux efforts ensemble. Et c'est exactement pour ça qu'on doit réduire notre demande. On est peut-être les plus efficaces au monde en disant en disant qu'après 20-35, on ne va pas avoir des véhicules qui vont utiliser des carburants fossiles. C'est ça, c'est quelque chose de vrai chez nous. Mais ce n'est pas vrai quand on regarde la plateforme des conservateurs. Et ça, bien sûr, ça va avoir un effet sur la demande et sur la production. il faut donc avoir une demande qui est inférieure et il faut aussi regarder à tout le secteur, un secteur qui doit diminuer sa production. Merci, M. Wilson. M. Alwis, maintenant, on veut maintenant éliminer les changements qui ont été apportés car le Canada refuse de s'occuper de certains projets qui sont très gros. Ceux qui touchent par exemple les superpétrolières qui, maintenant, on s'occupe des superpétrolières dans la... Or, le parti a aussi dit qu'on va mettre en place une politique au sujet des exportations. Et les critiques, maintenant, on regarde au fait qu'on est en train de réduire et on peut maintenant essayer d'éliminer au fur et à mesure cette production comment, maintenant, on va parvenir aux cibles avec votre plateforme. Je pense qu'on doit regarder à l'hérité des choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui utilisent encore des moteurs à combustion de carburant, de fuel, de carburant fossile. et c'est la condombe britannique peut-être qui est la plus... qui est la province qui a eu le plus de succès à faire acheter des véhicules qui sont électriques. aussi que j'ai parlé avec plusieurs chefs des populations autochtones qui a été ciblées par la 748 et pour eux, ce n'était pas si important que... c'est le fait que le gouvernement fédéral ne veut pas travailler avec les autochtones. Ils disent une chose et, par exemple, nous, on voudrait voir davantage d'autochtones qui s'impliquent dans ces projets. On voudrait voir moins de bureaucratie. Par exemple, si on veut avoir une nouvelle technologie pour essayer d'amoindrir la footprint pour avoir moins d'émissions on doit avoir de l'argent dans notre budget pour le faire, pour étudier. Par exemple, les réacteurs en modules, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça, c'est aussi quelque chose qui va non seulement faire diminuer les émissions ou autre, mais aussi créer des emplois. Il faut donc trouver l'équilibre et pas seulement dire des choses aux communautés et ignorer le fait que la technologie, les nouvelles technologies pourraient donner des avantages à tout le pays et aussi créer des emplois. On doit travailler avec les territoires, avec les provinces et pas de la façon laquelle le gouvernement l'a fait. Et honnêtement, je pense que Wilkinson est très bien comme personne, mais en fait, son gouvernement promet des choses, mais ne fait rien au sujet de ses promesses. Il s'en débarrasse. Merci, M. Merci, M. Arbor. Une dernière question de suivi à Mme Collins. Donc, malgré les engagements de mettre fin à l'utilisation du charbon thermique domestiquement, le Canada continue d'exporter autant du charbon canadien que du charbon canadien, du charbon thermique, pour qu'il soit brûlé à l'étranger pour de l'électricité. Les Verts et les libéraux dans leur plateforme ont des engagements pour faire face à cela. Qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à l'exportation de charbon thermique au Canada? Tout à fait. On doit éliminer cette exportation de charbon thermique. Je ne sais pas si j'ai compris toute la traduction, mais je peux vous dire que l'NPD est contre l'exportation du charbon thermique car c'est l'un des pires polluants. Si on regarde maintenant aux mines de charbon, comme Matt McPherson, lui, c'était vraiment le champion quand on voulait combattre la proposition qu'il y a eue en Alberta relative aux mines de charbon. Et moi, je ne comprends vraiment pas comment on peut approuver l'exploitation de mines de charbon. Et finalement, je voudrais vous dire que ces mines de charbon ont besoin d'une approbation fédérale. Et nous, on va dire non, on ne va pas approuver. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait le faire tout de suite. On ne doit même pas y penser. C'est quelque chose qui crêne les yeux. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la prochaine question, que c'est de la transition juste. Merci beaucoup. Merci aux candidats et candidats pour leurs réponses. Donc, nous avons entendu au cours de nombreuses fois pendant les dernières semaines comment vos partis proposent de soutenir les travailleurs et travailleuses ainsi que les familles dans l'Ouest. Selon un rapport publié en 2021 par Environmental Defense, l'emploi salarié dans les sous-secteurs des industries fossiles a baissé d'environ 33 000 postes en 2014 et 2019, soit de plus de 17 %. L'élimination progressive est prévue de l'emploi dans l'industrie des énergies fossiles a donc déjà commencé, pas seulement à cause de l'impératif climatique, mais aussi à cause du rythme de l'automatisation des emplois dans le secteur et aussi le fait que les investissements quittent le secteur mondialement. Donc, on aimerait savoir si vos partis s'engagent à mettre en place un conseil consultatif indépendant permanent sur la transition juste qui travaillera conjointement avec celui sur la carboneutralité chargé d'établir le processus, les mécanismes, les outils, les indicateurs de résultats et le financement d'une transition juste. Et on aimerait savoir aussi quel serait votre échéancier. Donc, on va commencer avec le monsieur le ministre Wilkinson, s'il vous plaît. OK, thanks. I guess I get to go first a lot. Bon, je suis en premier, je passe en premier. Je pense pas que vous allez trouver beaucoup de différences parmi les partis sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on doit maintenant soutenir cette transition. C'est vraiment important pour n'importe qui, n'importe quelle partie se trouve au gouvernement. C'est vrai pour tous. On peut pas avoir un gouvernement qui dit que je m'en fous carrément de ce qui touche maintenant les familles. Non. Et ça, c'est vrai non surtout pour l'Ouest, mais pour chaque famille dans toutes les régions du pays. ça signifie aussi qu'on doit regarder à ce que ça signifie. Un, ça signifie qu'on doit avoir une diversification économique qui va créer des postes d'emploi. En outre, on doit assurer que ces gens peuvent maintenant regarder à comment on peut passer à la nouvelle économie. On a déjà occupé auparavant et on a regardé à cette communauté qui était impliquée. On a essayé de passer pour une transition juste et qui inclut par exemple des industries, la force travail, des autochtones pour développer une façon grâce à laquelle on pouvait parvenir à achever la transition. C'est quelque chose qu'on veut faire. On a fait des investissements. Vous l'avez vu dans le dernier budget, on avait de l'argent par exemple pour une opportunité dans le monde agricole. On a aussi une plateforme qui est un fonds de 2 milliards pour la Saskatchewan, le Terre-Neuve, l'Abrador, l'Alberta pour investir et diversifier dans l'économie pour des industries, des institutions et certainement on veut aussi s'assurer que tout est redécoupé de façon provinciale. On a aussi des centres pour la formation des travailleurs et on est là. On est partout. On demande des conseils et on va aussi ramener ces conseils et à la fin en bout de ligne on veut coordonner tous les efforts avec les gouvernements et on va le faire non seconde fois mais toujours. Et si maintenant on regarde à la justice relative au climat dont c'est important le travail qu'on fait et qu'on a déjà fait avec la commune botanique avec le Québec montre qu'on peut accélérer les choses. mais il faut avoir travaillé déjà de façon en collaboration. Si on regarde par exemple au premier ministre Monde lui il était très intéressé aux véhicules électriques et on a besoin de tout le monde pas seulement lui pour venir combattre ce combat contre le changement climatique. On va maintenant passer à Madame Michaud du Bloc québécois. Merci beaucoup mais c'est clair qu'on est solidaires avec les travailleurs de l'Ouest et on le dit souvent on pense qu'il faut les aider à faire la transition énergétique donc prendre tout l'argent qu'on met dans le pétrole qu'on met dans les industries fossiles en ce moment et les mettre dans la transition dans les énergies plus vertes dans le développement de nouvelles technologies pour eux et c'est d'ailleurs au nom de cette solidarité qu'on a accepté que le gouvernement canadien dépense 1,7 milliard de dollars pour le nettoyage des puits orphelins même si c'était une catastrophe environnementale et que ça ne doit pas se reproduire mais bon on est assez solidaires et en ce qui concerne les emplois je pense que c'est un peu le cas ici dans ma région en tout cas c'est l'est partout au Québec et probablement partout au pays il y a une pénurie de main-d'oeuvre et je pense que la solution pour nos entreprises c'est justement de gagner en productivité grâce aux nouvelles technologies grâce également à l'automatisation donc en fait pour le comité proposé bien on ne s'y oppose pas je pense que ça peut être une bonne idée mais je ne compterais pas trop sur peut-être les libéraux ou le NPD pour la mise en place d'un tel comité parce que lors de l'étude du projet de loi C12 on voulait justement ajouter un expert en santé sur le comité d'experts et notre proposition n'a pas passé alors quand même il faudrait s'asseoir avec tous les experts à la table pour être certain qu'on a un véritable comité et je dirais que le bloc est assez bon il y a des belles propositions vertes et c'est ce qu'on a fait tout au long de la campagne des propositions positives pour l'aluminium carboneur la foresterie durable un véritable hydrogène qui serait vert qui est produit par l'électrolyse de l'eau pas un hydrogène gris on a des propositions pour la finance verte également donc et des propositions pour que les grandes banques fassent leur part justement pour financer la transition énergétique alors je pense que c'est pas une question de ne plus être avec les travailleurs de l'ouest mais d'être solidaire avec eux et de les aider à faire la transition merci beaucoup madame Michaud on va maintenant passer à monsieur Simon s'il vous plaît c'est parti vert merci beaucoup je dois dire le commentaire est suivant c'est-à-dire que monsieur Collins qui dit toujours il a dit que c'est comme si l'NPD était différent de ce que le gouvernement a fait or il faut comprendre que c'est comme s'il y avait quelque chose qui il y a quelque chose qui manque ici ce que Wilson dit et oui tout le monde a sa propre version de sa stratégie et donc dans l'intérêt de l'ordre des choses et pour aider les interprètes je voudrais maintenant regarder aux questions qui n'ont jamais été touchées par n'importe qui ici en ce lieu c'est-à-dire la création d'un conseil pour se couper de la transition la plateforme indique que les personnes qui sont maintenant les personnes qui sont touchées le plus le plus frappées la transition que ce soit des autochtones des populations qui sont le long des touches ces personnes doivent maintenant faire partie de la transition les syndicats vont être des partenaires aussi même si les syndiqués ont été écrasés parfois par l'industrie surtout dans le créneau des carburants fossiles l'Unifor qui est le plus gros des syndicats de ce côté et à 12 000 membres sont à vue ces 12 000 membres qui ont indiqué qu'ils voulaient avoir pour qu'ils soient justes d'autres syndicats on dit de même l'Unifor a aussi indiqué qu'on devrait réduire les émissions de 60% exactement le pourcentage indiqué par le parti vert ceci aussi que si on regarde ce que mon père a fait lui il a travaillé dans ce créneau il vient de l'Alberta et ce n'était pas quelqu'un qui était intéressé à l'industrie de la même façon que les travailleurs dans l'industrie du pétrole le sont mais ce qu'ils voulaient c'était quelque chose qui indiquait un travail qui était bien payé et équitable aussi je ne sais pas si c'était à moi mais merci pour la question je sais bien que les cibles ont été négociées avec toutes les provinces et les territoires c'est ce à quoi les provinces se sont entendues c'est ce qu'ils voulaient done by this government they have not actually helped people to transition into new important careers because there has been a lot of unemployment since 2015 particularly in the prairie provinces that depend on the energy sector and the government has put together a greener homes initiative but guess what people try to see if they can access it but they can't find anyone that has the qualifications for energy efficiency and evaluation so the government keeps trying to say that it's doing all the right things it's but we see billions of dollars that are not going towards helping people today now i do agree with mr wilkinson that we have a responsibility to work with the provinces because ultimately it's their responsibility for skills and training but we got to stop hitting them uh and treating provinces divisively he's spoken a number of times against certain premiers that's not how you get things done we'll do better thank you first i just want to respond to mr zeeman's question about how the parliament worked over the past two years the liberals had the ndp the conservatives and the bloc holding the balance of power so they could choose uh and um see who supported them which makes it i think in my opinion even more impressive how we were able to strengthen their net zero legislation get more supports for people through the pandemic but to the question we need to make sure that the workers who are most impacted by the changes in our economy do not pay the price for inaction on the climate crisis and we are committed to working with workers unions employers uh and provinces and territories to ensure that we have the solutions for a just transition and that we have a transition that leaves no one behind so i uh whether we are forming government or holding the balance of power i will fight to ensure we have an independent advisory council on the just transition um but also that we have concrete actions to support workers and it is interesting to hear the minister talking about a just transition because in parliament none of the ministers for the past two years have even said the words just transition not once and so you know in the past year it has only been just in 2020 alone it's only been the green party and the ndp uh who even said the words just transition the bloc had said it earlier in 2020 but why are the ministers responsible not even using the words just transition if they are committed and then days before an election merci madame collins thanks carol um my first follow-up question is for mr zeeman uh you say in the green platform that you will replace every fossil fuel job with green sector jobs what are those jobs and which policy mechanisms will you use to create them okay thanks very much i mean i think when people imagine the replacement of fossil fuel sector jobs they often imagine that it has to go into a renewable energy job and that i think is where one of the errors is the jobs can be located across all of all sectors and the the mechanisms will do that is by training and also providing a fund in order to enable this both in terms of training but also in in job creation and also there'll be a green fund to enable a specific transitions of all sectors of the industry towards a more green um green economy thanks monsieur zeeman prochaine question suivie pour madame michaud du bloc québécois donc votre parti propose une péréquation verte essentiellement une telle formule enverrait davantage d'argent aux provinces qui performent déjà relativement mieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre comme le québec donc comment est-ce qu'une telle formule soutiendrait les travailleurs et travailleuses des provinces productrices de pétrole et de gaz merci pour la question bien ça va me permettre de revenir sur ce j'ai pas eu le temps au départ la péréquation verte est assez simple on utilise le le principe du pollueur payeur alors les les provinces qui sont meilleures joueurs on peut penser au québec par exemple celles qui produisent moins que que la moyenne canadienne de d'émissions de gaz à effet de serre pourrait recevoir un certain montant payé par ceux qui produisent plus donc c'est un certain incitatif à produire moins si vous voulez mais je pense que on utilise souvent l'expression on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps dans le sens où la péréquation verte n'est pas la seule solution on peut comme je le disais un petit peu plutôt changer notre façon d'investir donc cesser les subventions énergies fossiles mais plutôt investir ces sous-là dans la transition énergétique dans la transition verte qui viendrait soutenir les les travailleurs des industries les plus polluantes donc les travailleurs de l'ouest bien entendu alors on compte peut-être pas sur la péréquation verte pour soutenir les travailleurs mais il y a d'autres façons de le faire et en cessant de subventionner les industries de cette façon-là je pense que ça pourrait être une bonne façon de faire merci beaucoup nous allons nous passer à la prochaine section qui va être à la prochaine section qui va être à la «leving no-one behind ». Comme nous le savons, les effets de changement sont faits à la première et la plus violente par ceux dans les communautés qui sont marginalisées, qui incluisent les personnes d'indigérance, les personnes de couleur, les personnes avec des besoins, les personnes dans les des investissements financiers, et ceux qui vivent dans les pays qui vivent en développant des pays, la liste va-t-il. What are your party's strategies for adaptation for the most vulnerable communities? We'll start with Mr. Albus. Great, thank you very much. So Karl Popper was a philosopher of science, and he spoke about something called reverse utilitarianism, which instead of focusing on policies that make everyone as happy as possible, you instead focus on those that are suffering the most. So you target help for those that are needed, where help is needed. So again, we want to make sure that people have safe drinking water right across this country. Liberals have not done that. We also want to ensure that Indigenous reconciliation happens on their terms. And so as I've said, I've worked on and many of our members have worked on advocating for projects, whether they be on the natural resource or renewable energy side, and those things should continue. We've also talked in our platform for Canada's recovery plan the needs to have it to unleash some of the tight rules around international assistance. Right now, a Canadian charity operating in a foreign country has to show they have complete control over everything. And oftentimes in those countries, that's not how it works there. They need to partner with other agencies on the ground. So we are going to work to try to listen, to work with people on their challenges, and try and get better results while getting, and again, results is the key point. I think everyone knows that Mr. Trudeau will often look at you, hand on his heart, and say, I promise I will plant 2 billion trees. I promise I will work on a just transition. And as Ms. Collins has remarked, they don't then talk about those after. We need a government that will actually say what it'll do, and then do it. Thank you so much, Mr. Zeman. Sorry about that. I'm going to speak to Canada's international commitments with this question. Greenhouse gases don't stop at national borders. They don't need a passport to get into Canada, or our emissions don't need a passport to get into other countries. As one of the world's highest per capita emitters of greenhouse gases, Canada has a responsibility to support the climate action efforts of other countries, and to attend to the energy poverty and disproportionate impacts of climate change. The numbers that have been put out there by other parties, whether it's 30% or 40% or 50% for domestic reductions are only part of the story. And I must admit to still being confused where these figures come from, since I can't see that they're based on research or science. The Green Party is going to develop its climate policy in order to fulfill its existing commitments to international climate change efforts. We'll submit a revised nationally determined contribution to the Paris Agreement that reflects our fair share of emissions reductions, while ramping up climate finance to $4 billion US per year to support climate mitigation, adaptation, and loss and damage in developed countries. We'll also invest in green infrastructure and developing countries to offset energy poverty. The rich and wealthy of this world have already benefited from their disproportionate access to energy. They now have an ethical obligation to address the consequences of fossil fuel use, and to ensure that developing countries have access to adequate supplies of energy to improve the lives of individuals and communities within their borders. Thanks. Thank you. Ms. Michaud. Merci. Comme dans tout, c'est toujours un peu les plus vulnérables qui sont touchés en premier, malheureusement. Et au Québec, il y a quelque chose d'assez intéressant qui existe, et c'est le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. C'est inscrit dans la Charte québécoise des droits et libertés depuis 2006. Donc, je pense que le gouvernement canadien pourrait espérer introduire un droit similaire dans le préambule de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Ça aura une portée juridique limitée, certes, mais je pense que ça peut avoir une portée symbolique, et ce serait un bon pas en avant. Pour la justice environnementale, je pense qu'une des meilleures façons de lutter, c'est de défendre la souveraineté environnementale de nos territoires, des territoires des Premières Nations, du territoire du Québec, des provinces également. Et comme les changements climatiques s'est prouvé, affectent de plus en plus la santé des humains, je pense que pour la justice environnementale, une bonne façon de lutter aussi, c'est de prendre soin de notre monde, de leur santé. Et on sait que les réseaux de la santé sont gérés par les provinces, par le Québec. Alors, pour nous, c'est essentiel qu'on transfère les sommes, et vous entendez souvent le Bloc québécois en parler, mais c'est essentiel aussi dans la lutte au changement climatique pour que le Québec puisse prendre soin de la santé de son monde, alors que de transférer les sommes à la hauteur de 35 %. Donc, ça représenterait une enveloppe de 28 milliards pour le Québec, pour les provinces également, et ce, sans condition. Sinon, bien, le Canada a un grand rôle à jouer dans l'aide internationale. Je pense qu'il peut préconiser une hausse substantielle de l'enveloppe qui est dédiée au développement. Bon, il y avait des trucs qui avaient été proposés à l'Assemblée des Nations Unies pour augmenter l'aide internationale en fonction du produit national brut. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne façon de financer le climat pour les pays en développement. Thank you so much. Ms. Collins. Thank you. And far too often, the impacts of climate change are disproportionately borne by marginalised communities. And so, an NDP government would ensure that investments are directed towards reducing inequality, to honouring and upholding Indigenous rights, and to supporting communities that have been left behind by consecutive Liberal and Conservative governments. We absolutely need to increase our climate financing globally. But we also need to make sure that we are investing in and supporting communities here in Canada who are experiencing, you know, record-breaking heatwaves, climate fires, flooding. We have committed to creating an Office of Environmental Justice to address the disproportionate impacts of pollution and loss of biodiversity on low-income, racialised, and other marginalised communities. You know, one of the reasons I got into politics is because of the climate crisis. And the reason I chose the NDP is because I saw only in this party a commitment to the interconnection between environmental justice and social justice. And it is so essential that we move forward and ensure that no one is left behind. Thank you so much. And Mr. Wilkinson, you go last this time. Well, thank you. So, I actually agree with a lot of the things that both Christina and Laurel and Imra said. I hope I got that right. So, environmental justice is certainly bigger than climate. It's a broader subject. And there are definitely both international and domestic kind of lenses on this. Au niveau international, nous nous sommes récemment engagés à du bien notre engagement en matière de financement climatique pour la portée à 5 milliards de dollars. So, you know, the funds that we have committed, the doubling of international climate funds are focused on addressing the challenges faced by developing countries. That's not just adaptation. It's also mitigation. But it's certainly also a focus on the protection of biodiversity around the world. Canada was actually recently asked to co-lead the corralling of the $100 billion commitment that the developed world made to the developing world as part of the deal that was done at Paris. We were asked to co-lead this by the international community with Germany. And so, we are working very actively on that. But I think it's a recognition of the important and significant role that Canada is increasingly playing in the climate field internationally. Beyond international action, obviously, we need to be thinking about environmental justice within this country. There was a bill that was actually introduced into Parliament in the last Parliament. It was actually sponsored by a private member named Lenore Zand. The focus was on looking at sort of the disproportionate impacts on Indigenous communities and focusing on requiring the Minister of the Environment, whoever that is in the future, to examine the links between race and socioeconomic status and exposure to environmental risk. The other thing that we did, and we will do again, is we introduced into Parliament a modernization of the Canadian Environmental Protection Act. And one element of that that was included for the first time in Canadian law was the right to a healthy environment, which again, focuses very much on the disproportionate impacts on vulnerable populations. And so, those issues around environmental justice are really important and they will need to continue to be a priority for us as we move forward. Thank you so much. We'll have two follow-up questions, starting with Carol. Merci, Fatima. On va commencer avec Madame Michaud du Bloc québécois. Donc, on vous a entendu sur notamment les transferts en santé. On connaît la position du Bloc québécois sur la question de juridiction et de façon générale sur les normes nationales. Donc, ça serait quoi, en fait, la position du Bloc sur une stratégie nationale pour faire face au racisme environnemental, notamment le projet de loi C-230 qui a été déposé sur la justice environnementale? Merci, Caroline. Très bonne question. Bien, le Bloc québécois est favorable, bien entendu, à la mise en place. Et tu l'as dit, là, habituellement, on est très à cheval sur le respect des compétences des juridictions de tout le monde. Mais il y a certaines choses, comme la crise climatique. C'est un exemple qui doivent être pris de façon globale. Et c'est un peu la même chose. La vie climatique est ce qu'elle décline. Donc, le racisme environnemental, ça fait partie de ça. Je pense que toutes les solutions sont les bienvenues. Et il y en avait de très bonnes qui étaient proposées dans le projet de loi de Mme Zann. Et j'espère qu'elle va le redéposer à nouveau parce que le Bloc québécois était en faveur de certaines choses dans ce projet de loi-là. On était aussi ouverts à travailler pour aller modifier certaines choses qui étaient proposées. Mais je crois que c'est un sujet qui doit certainement être mis à l'avant dans la lutte au changement climatique. et qu'on sera prêt à collaborer avec les autres parties pour ça. Merci beaucoup. Ma question de suivi est pour M. Albus. Part de l'adaptation stratégie inclut des solutions nature-based. Le Parti conservateur n'a pas committé aux objectifs de la protection de 30% de l'eau et de la protection de l'eau que nous avons vu que d'autres committent à l'année 2030. Il n'y a très peu dans la plateforme concernant des solutions nature-based. Je me demande si vous pouvez répondre à ce sujet et nous dire quel est le plan pour les conservateurs de l'économie. Oui, je suis venu de l'économie. Je suis venu de l'adaptat de l'adaptation pour l'économie en regard de l'adaptation. Et de l'adaptation, la commitment de 30% par 2030 est le plus grand nombre de conservation dans la vie de Canada. Et donc, les montants de l'adaptation et de l'adaptation de l'adaptation est une sorte que le parlement a besoin de faire. L'adaptation, l'adaptation de l'adaptation a été très opérée sur cela. Now, in regards to nature-based solutions, we actually have a section of Secure the Environment where we'll say we'll invest $3 billion in nature-based solutions. And part of that is to deal with if someone wants to use wetlands as a way to store carbon at the same time deal with flood mitigation or perhaps, you know, to deal with drought situations. That is something that we will absolutely support. We also want to work with ranchers, with farmers and foresters, and we'll make sure that there are funds available to conserve those things. We also want to see Indigenous protected and conservation areas. We want to see more Indigenous guardian programs go up. Oftentimes, the government, you know, will say, or a First Nation band will say, we've conserved this area, but we have no funds to actually improve the habitat. This government has done a very poor job on talking about adaptation and resiliency. This is something that we will invest in. And again, you can count on a conservative government to perform and get results. Thank you so much for your response. So we're almost at the end of this session, and this is the part where a normal conversation would have closing statements. We've decided to switch it up. I'm going to ask each of the candidates one question about something in their platform or their policy, and they're going to respond, hopefully, in just over a minute, because we're tight on time, and we'll see how it goes. So my first question is for Mr. Zeman. In recent months, while Canada was dealing with deadly wildfires and extreme weather fueled by climate change, the Green Party was consumed by infighting. How can voters be sure that if elected into office, Green MPs will be focused on your party's core issue? Internal disputes around leaders are endemic to Canadian politics. Does anybody remember Andrew Scheer, for instance, or Stéphane Dion? It doesn't take away from a party's mission and a party's core values. The Green Party is committed to environmental change, to climate policy, to social justice. It's all laid out in our platform. It's something that's been part of the policy of the party from the very beginning. Our policies on climate are the most ambitious ones that are out there in this election, and yet they're only ambitious in the context of Canada. Other countries have done the same, as we are suggesting. 60% is what is now suggested by organizations like your own, as what we have to move towards in order to hit IPCC targets. The Green Party is committed to doing that. Whether or not we have internal issues, we are going to fight to make this happen. And we have to make it happen, because there's no other choice. Other parties, I'm afraid... Thank you so much, Mr. Zeman. Sorry to interrupt. ...are not doing the work they need to. Thank you. Ms. Collins, experts say that your climate plans lack serious detail or pathways. How do you balance being tough on climate change without wiping out entire industries or seeing jobs move overseas? You know, the experts that Mr. Wilkinson was referring to, Mark Jacquard, you know, I don't think he actually clearly read our platform. We not only have a price on carbon, but we don't actually consider that a silver bullet. We are going to need so much more. We have details about the concrete steps that we are taking, including transportation mode shift, including investing in renewables, including making sure that we retrofit all of our buildings and move to zero emission vehicles, electrifying transit. We have a bold, ambitious plan to tackle the climate crisis. And unlike this Liberal government, we won't just talk about the actions, we'll actually do them. You know, we need, right now we are in a climate emergency and Canadians want a government that doesn't just make promises, but one that delivers on them. We need to do this for our children, for our grandchildren, and for future generations. Thank you. My next question is for Mr. Albus. It took three years for the Liberal government to introduce carbon pricing. If elected, how long will it take for the Conservatives to set up a low carbon savings account? Well, thank you very much for the question. So, Mr. O'Toole has already committed to meeting with every Premier to talk about this. Some Premiers may say we have a better carbon price mousetrap, and so we'll work with them on those things. But this is important to have all of these things, whether it be renewable natural gas mandate, a low carbon fuel standard, an electric vehicle mandate. There's many things that I think many of the other parties here would support. So these are the actions we would take immediately to start moving us towards real results. Unfortunately, we've seen greenhouse gases year after year go up under Mr. Trudeau, and that's just not getting it done. We want to see more habitat restoration, and we also want to see more jobs. And so the Conservatives in our Secure the Environment plan, we have that. I'd encourage people to go to conservative.ca backslash plan to see the Canada's recovery plan. And I just would like to say we want to work with everyone towards having an environment and have a government where we can be proud of. Ms. Michaud, how can you support the construction of new roads if you're serious about climate and reducing transportation emissions? Merci pour la question. Je l'attendais. En fait, je ne sais pas à quel point le reste du Canada est au fait de ce fameux projet de Québec de troisième lien, mais ça me donne l'opportunité d'en parler. En fait, je pense que ce qui a été dit, c'est si on doit aller de l'avant avec de grands projets d'infrastructures, aussi bien les membres les plus écologiques possibles, mais je ne crois pas que ce soit la solution. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'un parti fédéral non plus d'aller dire au Québec ou aux provinces si leurs projets sont écologiques ou non. Nous, notre rôle, c'est quand le fédéral a une part de financement dans un projet d'infrastructure et qu'il peut mettre les sous des contribuables dedans, comme dans Trans Mountain, par exemple, là, c'est le rôle d'un parti fédéral d'aller dire que ce n'est pas bon pour l'environnement et qu'on doit faire autrement. Alors, je crois qu'il faut choisir soigneusement nos projets d'infrastructures, du moins celles qui relèvent du fédéral, et c'est pour ça qu'on propose un test climat pour toutes les politiques, pour tous les projets qui seront mis de l'avant dans le futur, pour être certain qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement dans le futur. Merci beaucoup. Et, last but certainly not least, Mr. Wilkinson, vous promisiez de plan 2 billion trees in 2019. Nous avons vu que le gouvernement a juste commencé à plan 30 million. Vous avez commencé à faire un changement de transition durant le 2019 election, mais vous avez commencé la consultation process juste avant l'élection. Comment peut-être que vous croisez que vous devriez de suivre sur tous les climatismes que vous faites avec ambition et urgency ? Bob, I think the proof is in the pudding. We have made enormous progress over the past few years. The tree program is underway, a whole range of other programs across every sector of the economy. I mean, look, look at any of the experts. People try to focus on Marc Descartes, although I would say Marc Descartes actually advises other governments, including the government of British Columbia, which is the NDP government. But look, atmospheric scientist Catherine Hayhoe, Stuart Elgey from the University of Ottawa, Generation Squeeze from UBC, climate scientist and former BC Green Party leader Andrew Weaver, all say the Liberal Party plan is best. We have been the best in terms of moving forward. In fact, the quote that Stuart Elgey said was, the current Liberal government has done more to tackle climate change than the previous governments did in over 20 years and almost more than any other government in the world at this time. So look at the record. I mean, the record is strong. We have developed a plan that will enable us to move forward and to ensure that we're fighting the climate crisis that we need to. Merci tout le monde pour vos réponses. On arrive à la fin de la table ronde. Donc, un énorme merci aux candidates et candidats qui ont pris du temps dans leur horaire, qu'on s'est très chargés en ce moment, pour répondre à nos questions très pointues ce soir. Un énorme merci à Fatima également. Le réseau Action Climat Canada est honoré d'avoir une journaliste de son envergure comme modératrice de ce débat. Une des choses les plus importantes qu'on peut faire en matière d'action climatique comme citoyens, c'est d'en parler ensemble en tant que communauté. Et c'est ça qu'on a fait ce soir. Et malgré les différences d'opinion, on remercie tout le monde qui était là, incluant les nombreux participants qui se sont rassemblés en très grand nombre. Un petit rappel que le réseau Action Climat Canada a soumis un questionnaire au Parti politique. Nous avons publié les réponses ce matin. On va mettre des liens dans le chat pour ceux qui voudraient aller les consulter. Et nous invitons aussi à lire la liste de nos priorités électorales. Donc, un gros merci à tout le monde, incluant à l'équipe du réseau, en particulier Laurine, qui a rendu cet événement possible. Je veux remercier les candidats again pour votre temps ce soir. C'est donc le plus à l'Election Day et pour répondre à toutes nos questions. Je veux remercier tout le monde, et merci à tous pour l'écouter. Si vous avez des questions ou des questions, vous pouvez aller en toucher. Nous espérons que vous avez des questions et vous avez des questions. Et puis, allez-y, on Monday. Have a good evening. Merci, tout le monde. Merci, tout le monde. Take care, tout le monde. Merci.